Et retrouvez maintenant Culture en Liberté, l'émission culturelle de Radio Liberté animée par Anne Brassier. Chers amis de Radio Liberté, bonjour. Nous avons la chance de recevoir ce matin Bernard Anthony pour célébrer un grand homme qui est Don Gérard Calvet, qui est le père abbé du Barou, ce monastère très merveilleux au-dessus du Barou. Don Gérard Calvet était un moine qui a vécu de 1927 à 2008. Nous célébrons donc le dixième anniversaire de sa mort. Et j'ai demandé à Bernard Anthony de l'évoquer avec moi ce matin parce que Bernard a eu la chance d'être son ami. Il a bien connu et il a écrit la postface de cette biographie rédigée par Yves Chiron, dont Gérard Calvet, tournée vers le Seigneur, publiée aux éditions Sainte-Madeleine, avec une préface du père abbé actuel, dont Louis-Marie. Alors, pour ceux qui viendraient de naître à la radio, d'abord, présentons Bernard Anthony. Bernard Anthony est un homme de combat qui a créé le premier mensuel présent il y a fort longtemps, qui est devenu « Après un quotidien » avec Jean Madiran. Il a créé ces fantastiques réunions qui s'appelaient « Les réunions d'amitié françaises » où le premier, il réunissait, à une époque où les salons du livre n'étaient absolument pas habituels, il réunissait tous les amis de la France. Il a aussi créé le journal Reconquête, ce brillant mensuel qui fait le point sur l'état de la France et la Reconquête qu'il faut entreprendre. Et il a enfin fondé la griffe. Qu'est-ce que la griffe, Bernard Anthony ? « Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne », ce qui me permet de dire bonjour aux auditeurs de Radio Liberté. Voilà. Et vous continuez. Cette association lutte juridiquement et est extrêmement importante contre toutes les attaques subies par notre catholicité. Alors, je vais commencer cette émission par une très jolie définition qui est écrite par un russe. « Il est si peu d'authentiques prophètes, portant sur le front le sceau du mystère, chargés ici pas de nobles missions révélant du ciel le verbe à la terre. » « Il est si peu d'authentiques prophètes, nous avons devant nous un prophète dont Gérard ». Peut-être un tout petit rappel biographique pour éclairer, après notre conversation. Voulez-vous nous présenter cette petite biographie ? Il naît dans une famille bordelaise importante, une famille de négoces en vin, une famille calvée. Il a une mère très chrétienne et très esthète, très amoureuse de la beauté. Il a l'enseignement catholique le meilleur. Et que se passe-t-il ? Il rencontre l'absolu. À ce moment-là, il va devenir moine et il va rentrer à l'abbaye de Tournai. Puis, il va être envoyé au Brésil. Vous savez que, chers auditeurs, les abbayes, il y a l'abbaye mère et puis des abbayes filles. Et il y a une fondation au Brésil, Koutiriba. Et puis, il va rentrer à la maison mère et les choses vont se gâter dans la mesure où l'église est emportée à ce moment, y compris les monastères, par un mouvement progressiste absolument irrésistible qui fait que Don Gérard ne s'y retrouve plus. Son moto, sa devise, c'était la devise de cette femme qui s'appelait Anne-Marie... Comment ça s'appelle ? Comme pour Unicode, je vais le retrouver, je vous le dirai plus tard. Pour lui, le respect de la règle est une chose essentielle. Or, on change la règle à cette époque. Quels sont vos souvenirs, Bernard Anthony, de cette période que vous avez vécue de plein fouet ? Merci Anne Brassier. Oui, c'est avec toujours émotion que je parle de Don Gérard. Avec aussi cette interrogation sur la vérité de Gustave Thibon, qui fut un des hommes de la vie de Don Gérard, et de la mienne aussi, de Gustave Thibon disait, il y a deux sortes d'imbéciles, ceux qui croient que la vérité n'existe pas et ceux qui croient que la vérité, c'est eux. Alors, j'essaie toujours de cerner, de ne pas dire un mot qui déformerait. Donc, ce qui a été cette histoire, parce que ça ne me rajeunit pas. Parce qu'avec Don Gérard, j'ai effectivement une amitié. Donc, une amitié, étant donné que c'est lui qui est le père, en quelque sorte, pour moi, le grand frère, un ami chez qui je peux aller toujours sonner. Donc, c'est 47 ans exactement, sans ombre. Alors, je connais Don Gérard exactement en 1961, lorsque la Providence fait que c'est mon aumônier de jeunesse étudiante catholique. Le moi est haïssable. Je ne veux donc pas parler de moi, mais c'est pour répondre à votre question, pour la précision. Je suis à l'époque le seul, c'est ce que Montreau appelait l'hétéro-thélie, c'est mon aumônier de jeunesse, que je combats. Mais tiens, bravo, on me pied à pied, il est d'extrême-gauche. Et moi, je suis ce qu'il est convenu d'appeler d'extrême-droite. Je suis surtout un militant de défense de l'Algérie française à cette époque-là. Oui, nous sommes en 1962. Nous sommes donc en 1961, pour moi, notre première rencontre. Je n'ai pas beaucoup le moral, parce que j'ai fait quelques bêtises, ne nous étendrons pas, ça me vaudra de faire la connaissance des locaux du commissariat de police de Tarbes. C'est-à-dire que vous vous êtes déjà engagé ? Je suis déjà engagé. Ce sont vraiment des bêtises. Je suis déjà très engagé, puisque je suis à la fois à la JEC, et aussi dans une organisation mal organisée, trop peu armée et pas assez secrète. Je ne sais pas si les auditeurs, mais ils sont intelligents, les auditeurs de Radio-Liporte, ils auront compris. Je ne renie nullement mes engagements. J'étais un militant de base, parce qu'à l'époque, je faisais la préparation militaire parachutiste, donc au premier russard parachutiste à Tarbes, et on allait sauter le dimanche matin à l'école des troupes aéroportées à Pau. Et là, toute la paie de Tarbes-Pau s'est fait coxer, parce qu'on était dans cette organisation que je viens de décrire. Et là, j'ai rencontré à cette époque-là un don Gérard. Et ce moine, cette introduction que vous avez excellemment faite, Anne, faisait qu'il y a... C'est très rare, dans ma vie, mais rarement arrivé. J'ai admiré beaucoup. Je n'aime pas les gens qui n'admirent pas. Mais il rayonnait. Il nous a cloué, oui. Et ça n'était pas un gourou. Il rayonnait, c'était exactement ça. En 30 secondes, il m'a remonté le moral. Donc, il avait une capacité de chaleur, une capacité de gentillesse. C'était tout sauf un pisse-froid, tout sauf un vinaigret. C'était tout de suite quelqu'un... Il rayonnait, vous avez raison. ... qui ne tentait pas d'attirer à lui. Ce que je veux dire aussi, dont Gérard, je place ça tout de suite, c'était le contraire d'un gourou. J'ai rencontré des gourous dans ma vie. Ils n'étaient pas des gourous pour moi. Mais lui, non. C'était... Depuis, j'ai lu un peu... Il était quelque part, comme comparaison historique, entre Saint-Bernard et Saint-François d'Assise. Voilà ce que je crois. C'est d'ailleurs votre très belle conclusion, Saint-Bernard de Chesterton. On va le lire tout de suite, puisque vous le citez. Voilà. On l'a dit et redit, François d'Assise était un poète, ce qui revient à dire qu'il pouvait exprimer sa propre vision des choses. Or, c'est une marque constante de cette sorte d'homme que ses limites même le font plus grand. Non seulement ses dons, mais dans une certaine mesure ses lacunes, font qu'il est ce qu'il est. Ces traits sont ceux d'un homme, si noble qu'il soit, ce ne sont pas ceux de tous les hommes. Donc, un homme à part. Je dois dire que votre expérience correspond rigoureusement à la mienne. Je vais à un colloque organisé, et dont Gérard conclut ce colloque. Il était 6 heures du soir. Ça a débordé, ça a débordé. Je suis rentrée chez moi à 9h30. Ce n'était pas bien du tout, parce que je devais rentrer à la maison, faire le repas, nourrir mon mari. Et en fait, je suis restée clouée sur ma chaise. Et j'étais moi aussi dans un état de grande mélancolie et de grande tristesse. Et tout d'un coup, entendre Don Gérard m'a ébloui. Donc, il a fait cet effet sur des centaines et des centaines de gens. C'est évident. Alors, vous le rencontrez donc... Lui aussi avait été en Algérie. Il avait été... Il a fait son service militaire. Il a fait son service militaire dans l'Espahie, à Fès, au Maroc. C'est ça. Enfin, il a cette expérience de l'Afrique du Nord. Voilà. Et très vite aussi, il prend conscience des choses lui-même, Don Gérard. Il prend conscience parce qu'il faut revenir en arrière. Il est né... En 1938, il prie déjà pour la France. En 1938, il prie déjà pour la France. Il a un amour pour la France. Il porte le nom d'un oncle qui est mort à la guerre, à la Première Guerre. Et il est très... Il a un esprit patriotique étonnant. Oui, mais là, Anne, en 1938... Non, il serait tout jeune, tout jeune, tout jeune. Donc, Don Gérard est né en 1937. Donc, en 1938... La mère les réunit pour les faire prier pour la France. Je l'ai eue dans Yves Chiron. Oui. Mais, alors ça, c'est votre première rencontre. Et puis, vous allez le rencontrer une autre fois chez des amis, chez des amis tout proche du monastère. Don Gérard. Donc, je l'ai rencontré effectivement à Tournaille, à cette époque-là. Donc, je ne sais pas si vous entendez par... Il prend conscience qu'il est moine. Bien sûr, étant moine, il a pris conscience de beaucoup de choses. Il est très patriote aussi. Il souffre de la patrie humiliée. Mais je ne le verrai plus pendant un moment. Et vous avez raison de dire. La Providence fait qu'en 1968, je passe par la Provence avec mon épouse, récemment mariée. Nous passons sur l'initiative de Gustave Thibon rencontrer un de ses amis qui s'appelle Gilbert Tournier, qui a été le président de la compagnie nationale du Rhône, donc les Grands Barrages. Et là, Gilbert Tournier me dit « Je vais vous amener rencontrer un jeune moine. Je suis sûr qu'il vous intéressera, qui est en train de retaper un petit monastère au pied du Mont Ventoux. » Et là, nous débarquons à Bédouin. C'est le village de Bédouin. C'est un village intéressant d'ailleurs, parce que ça a été un des villages sinistrés de la Révolution française. Donc, il n'y a pas eu que des abominations en Vendée. Il y en a eu notamment dans le Vaucluse. Et le village de Bédouin est un village marqué par la furie révolutionnaire. Et là, ce roi moine, il est seul dans ce monastère à l'époque. Il est seul et il me tombe dans les bras. « Que fais-tu là ? » Voilà, c'est la retrouvaille. Et là, donc Gilbert Tournier est complètement stupéfait. Alors, vous le connaissiez, mais moi, je suis stupéfait que Don Gérard me reconnaisse. Et ça aussi, c'était quelqu'un d'une intuition, d'une mémoire absolument prodigieuse. Il n'était pas rationnel, Don Gérard. Il était d'abord un intuitif, d'abord un homme, parce qu'au fond, il m'avait rencontré très peu. Et entre-temps, il y avait eu des années pour lui, le Brésil, tous les drames, tout ça. Moi, j'étais un gamin, comme il en avait rencontré, vous l'avez dit justement tout à l'heure, des centaines d'autres. Et là, il me tombe dans les bras. Et nous ne nous sommes plus quittés. Et je suis souvent venu le voir dans ce petit prieuré de Bédouin, qui fait que là, il va faire grandir tout doucement une communauté. Il est seul à l'époque. Il est ermite de force. Vous écoutez Culture en liberté, l'émission animée par Anne Brassier. Pourquoi est-il devenu ermite ? Voilà. Il n'est pas ermite. Il est moine. Il veut fonder une communauté. Mais dans la pratique, il est un peu comme un ermite. Mais il est impatient de n'être plus en cette situation d'ermite. Et un jour, il écrit, et ça, ça fait partie des Fioretti de Don Gérard, il écrit une lettre à la Vierge Marie. Il pose cette lettre au pied de la Vierge Marie, que je connais bien, puisqu'elle a été sculptée par Henri Charlier. Et donc là, il lui dit, je ne peux plus rester comme ça. Ce n'est pas possible. Je vous demande pour toi une lettre. C'est la poésie de Don Gérard. Et dès le lendemain, arrive un jeune moine. C'est le frère Jean, Jean de Belleville, de son nom, et qui rejoint Don Gérard. Voilà. Et ça, c'est le début de la communauté. Ensuite, il y aura le père Jérôme, etc. Donc voilà. C'est toute la poésie que je veux faire apparaître du personnage. Parce que Don Gérard, ça n'est pas seulement un homme de bataille. Il va batailler dans la crise de l'Église, c'est certain. Mais c'est d'abord un homme de silence aussi. C'est un homme de raison. On peut croire au récit de sa vie, admirablement fait par Yves Chiron, donc là, tu racontes tout. Mais il y aurait grand tort à refermer ce livre en disant, « Qu'est-ce qu'il en a fait des choses ? » Non, parce que c'est le problème, vous, qui avez fait, chère Anne, d'excellentes biographies. On peut avoir tendance, quand on referme une biographie, à resserrer tout, à se dire, Don Gérard, passer son temps à batailler, à polémiquer, à voyager. Non, parce que quand il voyage, il est en prière la plupart du temps. Et j'ai voyagé avec lui, j'ai voyagé notamment au Liban. Donc c'est un homme de prière. C'est un homme aussi qui n'est pas seulement dans les batailles de son temps. Je vais prendre un exemple. J'ai connu simultanément à peu près Don Gérard et Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre avait de grandes qualités aussi, mais ça n'était pas un poète. Et je me souviens, et ça n'est pas du tout diffamatoire à l'endroit de Mgr Lefebvre, que de dire, Don qui pouvait être très rieur, ça c'était autre chose, mais ce n'était pas un poète. Et je me souviens d'une conversation, et je voyais bien qu'on irritait Mgr Lefebvre, parce qu'on avait abordé les petits dieux de l'Antiquité. On parlait d'Athènes, on parlait de la Grèce. On parlait de la Grèce, et moi je suis un amoureux de la Grèce. Vous qui avez écrit sur Brasillac l'anthologie de la poésie grecque, c'est un bijou qu'il faut avoir dans sa bibliothèque quand on n'a pas, comme moi, une grande culture classique. Donc là, je me souviens, Mgr Lefebvre disait, mais ces dieux, c'était des démons, c'était des sataniques. Don Gérard le regardait, et on lui disait, comme Charles Péguy, et les pas d'Alexandre avaient marché pour lui, et les pas d'Aligion avaient marché pour lui. Non, ces petits dieux, Assinade, la Grèce, c'était déjà des préfigurations. Simone Veil, la très grande Simone Veil, a écrit « Attente de Dieu », c'était la préfiguration de Dieu. Donc c'était, alors bien sûr qu'il y a du démoniaque, bien sûr qu'il peut y avoir des religions démoniaques, mais en l'occurrence, Platon, Aristote, nous leur devons tellement, tellement, et leurs petits dieux, c'était des préfigurations. Voilà, mais là, je m'étarde, Don Gérard, mais Don Gérard avait une culture classique très grande aussi, et il savait bien cette beauté de la Grèce antique. Encore une fois, je reviens à lui, donc un homme, vous l'avez justement campé, d'une grande sensibilité artistique, poète et artiste. Alors, c'est peut-être le moment de parler des charliers qui ont eu beaucoup d'importance dans son instruction et son éducation. Absolument, parce que, comme vous l'avez dit, sa famille va le mettre dans une école qui va être repliée pendant la guerre de l'École des Roches en Normandie, à Maslac, dans les Pyrénées-Atlantiques actuelles. Donc, là, cette école est dirigée par un homme tout à fait extraordinaire qui s'appelle André Charlier et qui a un frère, Henri, qui est un grand artiste. Commençons par André. Donc, André Charlier dirige cette école repliée au bord du gaffe de Pau. Et le hasard des choses fait que, étant enfant, donc, dans les années 50, je suis d'une famille qui n'est pas très riche. À cette époque-là, elle n'est pas devenue riche du tout ensuite. Mais enfin, mon père a fait une terrière qui était bien. Et nous avons des cousins qui sont des paysans béarnais dans le petit village d'Argagnon. Et là, donc, je découvrirai plus tard qu'il y a une tradition à l'École des Roches. C'est que le dimanche, André Charlier, le jeune Jean Madiran, vont manger dans l'auberge de ce village qui est tenu par mes cousins. Et comme j'y suis quelquefois le dimanche, il se trouve que j'ai donc sans doute comme un gamin couru dans les jambes d'André Charlier, de Jean Madiran et du jeune Don Gérard qui était déjà, parce que l'usage était, cette école était fondée sur le principe de ce qu'on appelait les capitaines, c'est-à-dire des chefs de classe chargés d'encadrer les autres, les plus petits. Et donc, quelquefois, on a amené un capitaine déjeuner aussi dans cette auberge d'Argagnon. Il y a d'ailleurs un livre qu'il faut lire d'André Charlier qui s'appelle « Lettres aux capitaines ». « Lettres aux capitaines ». Et il faut aussi dire que cette école était fondée sur trois parties. Il y avait trois parties dans la journée. Le matin, la partie pédagogique, instruction. L'après-midi, les travaux pratiques et le sport. Et le soir, c'était consacré à la culture. On écoutait de la musique. On montait des pièces de théâtre. On lisait des poèmes. Voilà l'instruction que Don Gérard a reçue. Oui, oui. Donc, il a été toute sa vie très reconnaissant à André Charlier. À son frère Henri, qui a enseigné aussi l'école de Maslach. Henri, lui, est à la fois un sculpteur. C'est un sculpteur. Donc, c'est un musicien. C'est quelqu'un qui va ensuite ramener un petit village de Champagne qui s'appelle le Ménil-Saint-Loup, qui a été marqué par la personnalité d'un prêtre, le père Emmanuel. André Charlier a remis selon un rythme grégorien presque tout un village comme ça. Alors, Don Gérard est marqué par ces deux personnalités puissantes d'André et d'Henri Charlier, qui ne venaient pas, d'ailleurs, du catholicisme. Ils étaient fils de francs-maçons. Donc, ils étaient fils de francs-maçons, donc fermés à toutes choses religieuses. Et leur anecdote, dont Gérard aimait raconter, c'est qu'ils se promènent le long de la Seine à Paris et ils tombent en extase devant Notre-Dame. Et là, ils se disent, mais ce qu'on nous raconte, que c'était un âge obscur, que c'était des primitifs, que c'était etc., mais ça, c'est pas possible. Ce qu'on nous raconte, moi, j'allais ajouter avec mon verbe à moi, donc, ce sont des conneries. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais c'est faux. Et donc, c'est Notre-Dame, par son architecture, qui convertit les charliers et les charliers vont jouer ensuite un rôle très grand et dans la vie de Don Gérard et notamment aussi de quelqu'un qui s'appelle Jamadirand et qui a été aussi un maître de Don Gérard très jeune, parce qu'à cette école des roches, on a une tradition de faire enseigner de très jeunes gens à des jeunes gens. Donc là, il y a un... comment dirais-je... donc un Jamadirand qui ne s'appelle pas comme ça, à l'époque, c'est Jean Arphel, donc il va enseigner la philosophie. Il a quelques années de plus seulement que le futur Don Gérard, que Gérard Calvé. Et là, il a, avec d'ailleurs Don Gérard, un élève pas facile, parce que Don Gérard est un chahuteur farceur de première classe, jamais sans aucune vulgarité, mais qui aime donc... qui aime faire des farces. Voilà. Et toute sa vie, il restera comme cela aussi. Il peut être... Alors, sauf dans les pires moments de sa souffrance, et parce qu'il faut aborder cela, il a souffert toute sa vie et terriblement, avec un courage physique incroyable, dont je puis témoigner, parce qu'il avait eu la poliomédite étant enfant, cela lui avait laissé des traces. Il avait ensuite, sur la dernière partie de sa vie, il n'était très longtemps, des ulcères, et puis c'était devenu... Alors, je l'ai connu à l'hôpital Purpan à Toulouse, où l'on essayait tout pour essayer de diminuer sa douleur. Et là, le médecin, chef de service de cette affaire-là, me disait, ce qu'il souffre, c'est effrayant, vous ne pouvez pas imaginer. Et lui, il me recevait en souriant, capable de dominer sa douleur. Voilà pourquoi c'est un personnage d'une virilité très grande aussi. C'était... Il admirait beaucoup l'armée. La dimension militaire chez Don Gérard est très forte. Donc, il est d'une famille où il y a des militaires, chez les Charliers aussi, d'ailleurs. Et André Charlier a été un combattant de la guerre de 1914. Il a été blessé grièvement. Donc, là, Don Gérard est l'homme d'une époque. Il est vrai, c'est cette époque de la France martyre, qui a été martyrisée, opprimée. Et c'est vrai ce que vous disiez, à cette époque-là, il souffre, quand je l'ai connu, terriblement du drame algérien. Ça, je pense que chaque soir, dans son horizon, dans sa cellule, il est en prière pour le drame des Français en Algérie. Le drame algérien qui fait suite au drame indochinois, dont il avait aussi bien conscience. Et vous l'avez entraîné au Liban pour aussi aider un autre pays entraîné dans la guerre ? Ça, c'est beaucoup plus tard. Moi, je suis allé pour la première fois au Liban dès que j'ai été élu au Parlement européen. Et quand je suis rentré du Liban, je suis rentré, donc, à la fois enthousiasmé, enthousiasmé par la cause et le courage des combattants libanais par les moines que je rencontre, le père Boulos Nahaman, le supérieur des moines maronites. Et je me précipite au Barou pour parler de tout ça à Don Gérard. Et je lui dis, écoutez, si vous voulez, j'ai une mission que je suis en train d'organiser au Liban et je l'entraînerai avec moi au Liban. C'est un effet décrit dans ce livre qui lui est consacré. Et au Liban, il rencontre là donc une chrétienté en lutte, une chrétienté pas agonisante. Elle est debout. Et d'ailleurs, le Liban demeure, malgré toutes les imperfections possibles, bien sûr, demeure le seul pays de l'immense Orient arabo-musulman dans lequel les chrétiens ne sont pas en dimitude. Alors, ensuite, on peut penser ce qu'on voudra de ces chrétiens. Moi, globalement, je les admire. Mais Don Gérard, lui, se dit, ces combattants, il faut leur apporter peut-être plus de foi. Et il rêve d'envoyer des moines au Liban. D'ailleurs, il le fera. Et voilà. Donc, il découvre le Liban. Et là, notamment, je me souviens de lui dans la ligne verte, ce qu'on appelait la ligne verte, c'était ces immeubles effondrés qui étaient couverts de végétation. Ça pousse très, très, très vite dans ces immeubles effondrés. Là, on chemine dans ces excavations qui avaient été creusées face aux adversaires de l'autre côté. On les entend même chuchoter. Et Don Gérard est là. Et il a une grande émotion à rencontrer ces combattants silencieux. C'est la nuit. C'est dans le secteur de Sodeco. Et c'est là qu'effectivement, il ramassera des douilles pour amener à ces moines. Donc, c'est cette anecdote qui n'est pas essentielle qu'on trouve dans le livre. Mais il est profondément ému. Mais surtout, il va rencontrer des gens qui trouvent en lui quelqu'un auquel ils peuvent se confier. Et notamment, je veux évoquer ici une jeune fille extraordinaire. Elle s'appelait Katia Boustani. Elle avait été... C'était une brillante universitaire. C'était une combattante aussi. Et Don Gérard va entretenir avec elle une relation épistolaire ensuite. et il va l'aider terriblement parce que cette fille est d'ailleurs hélas et ravie. Elle nous est ravie parce qu'elle va mourir jeune. Elle est emportée par un cancer. Et jusqu'au bout, il l'aura aidée par les courriers qu'il lui envoie. Voilà une anecdote de Don Gérard qui entretenait comme ça dans le monde entier des relations avec toutes sortes de personnages alors effectivement avec des Vietnamiens parce qu'à l'école des Roches il y avait là des membres de la famille Vietnamiens de la famille de Baoudaï. Donc un peu partout c'est un homme qui arrivait à écrire il me fait penser encore une fois à Saint Bernard comme ça à 100 ou 200 personnes par jour des petits mots qu'il envoyait d'encouragement de soutien. Vous écoutez Culture en liberté l'émission animée par Anne Brassier. Il tient des propos très jolis d'ailleurs devant les parachutistes Légionnaire vous êtes les moines de l'armée de même que nous les moines nous sommes les légionnaires de l'église. Oui donc c'était une comparaison qu'il aimait bien parce qu'il avait il y a aussi la rencontre avec la Légion la Providence fait que quand il s'installe à Bédouin très naturellement très vite viennent à sa messe du dimanche matin des personnages donc tout à fait inattendus c'est là que j'ai rencontré Jean Raspail pour la première fois Jean Raspail était à la messe de Don Gérard il n'était pas spécialement comment dirais-je C'était pas un grand chrétien Non je cherchais mes mots mais je voulais pas dire aussi Non mais c'était pas un fidèle des fidèles en fait je pense que c'est Don Gérard qui l'a converti Absolument qui l'a ramené au bercail Mais donc ça je n'ai pas jugé Dieu sait le son de l'erreur mais c'est là que j'ai rencontré Don Gérard Jean Raspail effectivement mais moi je suis un peu plus timide que vous effectivement Raspail est là un peu comme un ethnologue devant une tribu étrange je crois lui il est habitué aux indiens pour rouge il est habitué aux Alakalouf il est habitué à la terre de feu il regarde ces moines avec des yeux d'ethnologues et puis peu à peu il va se laisser prendre et il va se laisser prendre lui aussi au charme de Don Gérard à la culture de Don Gérard mais il n'y a pas que Jean Raspail il y a des légionnaires et là c'est aussi Don Gérard est en famille avec ces légionnaires et lorsque je l'ai rencontré j'ai oublié cette anecdote c'est le seul moine sur les lieux mais il y a là des légionnaires qui travaillent à défricher à retaper ce petit prieret et il y aura toujours ces liens de Don Gérard qui créera d'ailleurs le cercle Saint-Maurice le cercle Saint-Maurice qui était fait pour les légionnaires les officiers qui partaient en opération enfin voilà il entretient donc comme ça tout un cercle d'amitié d'abord au premier règne à Orange le premier régiment étranger de cavalerie qui n'est plus à Orange aujourd'hui hélas donc voilà donc il y a cette comment dirais-je cette amitié de Don Gérard pour l'armée et c'est là qu'il est aussi un homme qui va apaiser peut-être des gens à sensibilité à fleurs de peau qui vont sortir de prison donc le colonel Ardoux fréquentera le Barou le colonel de Blinière Élie du Noix de Saint-Marc et surtout et j'y venais Élie du Noix de Saint-Marc qui joue un grand rôle dans la vie de Don Gérard et je pense que Don Gérard joue un grand rôle dans la vie d'Élie du Noix de Saint-Marc Oui ce compagnonnage avec ses grands soldats en dit long sur la personnalité de Don Gérard C'est ce que nous avons essayé d'évoquer dans le numéro spécial de Reconquête qui est toujours en vente dans le livre Alors je vous le conseille beaucoup chers auditeurs Reconquête Don Gérard c'est un numéro qui est paru en 2008 et il faut enfin non il faut que vous l'acquériez parce que c'est tout à fait passionnant et vous écrivez 70 boulevard Saint-Germain 75 0 0 5 et il vous en coûte la modique somme de 9 euros Oui je crois s'il y avait un numéro de Reconquête à conserver d'ailleurs c'est ce que pensent les moines du Barou puisqu'ils nous en ont fait retirer 800 il n'y a pas si longtemps c'est dans ce numéro nous avons mis avec beaucoup de crainte tout ce que l'on pouvait savoir c'est un numéro qui n'est pas réalisé par Bernard Anthony j'y ai écrit naturellement mais il est réalisé par Jacques Lemorvan qui l'a mis tout son tempérament d'artiste il y a la plume d'Yves Daoudal il y a aussi donc plusieurs signataires il y a des photos donc là je crois que nous avons essayé d'évoquer sans le trahir parce que c'est toujours la grande difficulté la personne de Don Gérard alors venons-en peut-être maintenant à cette oeuvre monastique très importante il se trouve que Don Gérard a été mêlé dès sa tendre jeunesse à la création de nouvelles abbayes quand il est jeune il y a l'abbaye de Madiran et après la jeune abbaye de Tournaille donc c'est j'ai envie de dire il est dans un temps où les abbayes naissent oui et pour Don Gérard c'est extrêmement important il a une une vénération pour l'action des moines en Europe il écrira un très beau livre sur sur cette action peut-être on pourrait lire Naissance d'une civilisation c'est ce petit encadré qui est un extrait de l'oeuvre de Don Gérard qui pose bien le problème lorsque l'homme cherche avant tout le royaume de Dieu il lui est donné par surcroît de bâtir une société chrétienne respectable c'est ainsi que les monastères vont devenir de petites cités paisibles laborieuses rythmées par la prière liturgique gouvernées par des hommes sages qui orientent les vies humaines vers le ciel la chrétienté n'est pas une civilisation culturelle ou artistique saupoudrée d'un peu de christianisme elle est le fruit d'une puissante vision inspiratrice qui transfigure le monde le transforme et le rend à sa vocation et là nous touchons à ce que l'on peut bien appeler l'optimisme métaphysique du catholique c'est bien le catholique qui a donné naissance à ses œuvres d'art de civilisation de bonté et de poésie il importe au plus haut point de ne pas abandonner l'art et la pensée à l'empire de Satan ils ne lui appartiennent pas il ne faut pas lui laisser les éléments de beauté et de vérité naturelle éparses dans le monde Eras me disait lorsque tu lis une vérité dans un livre sache qu'elle appartient à Jésus-Christ cela c'est le bon humanisme oui c'est là ce qui illustre ce dont Gérard aimait dire contrairement à ceux qui disent il n'y a de vérité que catholique et nous en connaissons comme ça c'est un intégrisme qui n'était pas le sien il n'a jamais été un intégrisme il n'a de vérité que catholique non lui il disait ce qui est la grande intuition de la civilisation chrétienne toute vérité est catholique et c'est pour cela aussi que le catholicisme a hérité d'Aristote que je citais tout à l'heure ou encore de Sophocle et donc on attend dès pas qu'il y ait une vérité uniquement catholique donc là lui c'est toute vérité est catholique la beauté est catholique donc il faut dans la règle de Saint-Benoît j'ai un peu appris hélas moi je n'ai pas le tempérament d'un moine mais j'ai lu naturellement la règle de Saint-Benoît qui est une merveille d'équilibre humain pour que ça puisse régir encore au 21ème siècle donc et ma foi pas trop mal donc arriver à faire vivre par exemple le monastère du Barou aujourd'hui 60 et quelques moines donc pourquoi ces tempéraments car ce sont des tempéraments arrive-t-il à vivre sans trop de heurts parce qu'il ne faut pas idéaliser un monastère c'est une communauté humaine avec aussi comme les autres pas comme les autres mais avec des phénomènes communs qui tiennent à notre nature humaine à ses misères au péché originel dont la théologie catholique nous dit que nous sommes porteurs nous l'avons reçu c'est ainsi donc la règle de Saint-Benoît c'est quelque chose d'extraordinaire et dont Gérard colle admirablement à cette règle de Saint-Benoît il n'en fait pas une lettre morte elle s'épanouit dans le monastère qu'il a créé dans bien d'autres monastères aussi nous veillons surtout à ne pas faire de l'exclusivisme mais nous parlons de dont Gérard et c'est là que donc il faut ajouter aussi peut-être si vous permettez les rencontres qui sont autour de dont Gérard on a évoqué on a évoqué les légionnaires on pourrait évoquer aussi les grands religieux que dont Gérard a rencontré mais aussi la providence qui amène dans ce beau pays de Provence que nous aimons que vous connaissez très bien donc là un trio absolument fantastique providentiel Gustave Thibon dont Gérard lors d'Octone donc là avec raison Yves Chiron évoque ce trio qu'il m'a été donné de rencontrer de constituer une seule fois j'ai beaucoup fréquenté Gustave Thibon il a été lui aussi un maître un ami quelqu'un que j'admirais j'ai eu la chance de connaître l'abbé Octone je dis un simple mot là voyez-vous autour de Don Gérard ils vont arriver à créer ce trio extraordinaire Don Gérard fils de la bourgeoisie bordelaise fils de ce qu'on appelle la Vallée Chartron voilà cette bourgeoisie du vin donc voici pour son déterminisme de classe si on devait parler en termes marxistes Lord Octone qui lui est un est un homme d'une des plus riches familles dans le terre des plus grandes familles aristocratiques c'est un fils de viceroi et là donc je me souviens de cette première rencontre que j'ai avec Lord Octone il avait été un banquier il était un grand banquier il était un grand mathématicien il polémitait avec Einstein c'était extraordinaire avec son ami Einstein il polémitait donc vous voyez c'était un cerveau et puis il devient prêtre anglican et puis il ne reste pas dans l'anglitanisme il bascule dans le catholicisme c'était un homme un peu à la Jacques Perret avec des yeux très bleus avec un humour prodigieux avec une classe extraordinaire je me souviens d'avoir dîné avec l'abbé Octone l'époque avec des gens un peu snobs à un moment il leur dit messieurs ne vous fatiguez pas vous êtes un homme mais vous ne pouvez pas être le dixième de mon snobisme à moi moi je n'ai pas été élevé comme le vulgaire à à à à à à Oxford ou à Cambridge moi j'étais à à à à à voilà c'était un personnage extraordinaire d'une sainteté mais il n'avait pas accepté la réforme liturgique et lorsque la réforme liturgique va être imposée à l'église d'Angleterre il va voir le cardinal Hinnan le primat de l'église catholique en anglais pas anglican catholique il lui dit écoute si tu m'imposes de dire la nouvelle messe que je n'accepte pas je quitte l'Angleterre dès demain soir c'était un homme bon il pouvait tout se permettre et il le fit dès le lendemain au volant de sa petite voiture de sport décapotable parce que le snob il a été juste au bout avec une simplicité dans les relations avec les plus humbles et il lui avait dit je m'arrêterai au premier Olivier il décide que le premier Olivier c'est à Vivier Ardèche et là je cite ça parce que évoquer ce personnage c'est aussi évoquer dont Gérard leur connivence leur humour et donc quand l'abbé Autone racontait cela dont Gérard riait à gorge déployée donc il est à Vivier Ardèche des auditeurs connaissent peut-être ceux-là s'il y a un beau château l'abbé Autone s'en va et arrive à trouver le châtelain et lui dit je viens acheter le château et l'autre le château n'est pas à vendre non non je viens pour acheter le château et puis finalement l'abbé Autone achète le château parce qu'il met tout l'argent qu'il faut et je me souviens là il avait ramené une tapisserie de fil d'or du 16e siècle japonais une tapisserie du shogun il y avait là des botticelli il y avait là et de temps à autre il vendait un tableau parce qu'il ne prélevait pas de deniers du culte naturellement et on va voir pour toi donc là il vivait avec héritier de cette immense fortune de cette famille du Northumberland dont il disait qu'elle avait sauvé la vie de Shakespeare vous écoutez culture en liberté l'émission animée par Anne Brassier donc voilà dont Gérard dont fréquentait ce personnage qui était un ami aussi de Gustave Thibon qui vivait à 20 km de là à Saint-Marcel-l'Ardèche Gustave Thibon lui le fils de petits paysans de Saint-Marcel-l'Ardèche petit paysan mais enfin avec une bibliothèque parce que son père était un érudit et donc voilà comment se rencontre ce personnage fils de vice-roi d'Egypte donc ce lord parce que c'était lord Houtton dont Gérard issu donc humble moine et Gustave Thibon le philosophe dit paysan ça fait bien longtemps qu'il ne s'occupe plus beaucoup de ses vignes parce que là et avec cette présence constante d'ailleurs parce que Thibon ne pouvait pas tenir un quart d'heure sans évoquer Simone Veil qui avait été le personnage de sa vie qu'il avait accueilli chez lui dans sa ferme à Saint-Marcel-l'Ardèche voilà un peu pour les relations et je dois dire que dont Gérard là aussi a accompagné Gustave Thibon jusqu'à sa mort parce que Gustave Thibon était un peu acerbe à la fin de sa vie mais heureusement que Don Gérard était là vous avez raison les amis les amis qu'ample décor et ce trio était tout à fait étonnant peut-être que il faut revenir sur ce drame donc qu'a vécu l'église et montré et ça le livre l'explique très très bien donc j'ai retrouvé la belle définition de cette femme qui s'appelait mère Marie Cronier pour code la règle pour moyen l'oraison or on va changer cette règle et ça a été un élément déclencheur d'une grande souffrance chez Don Gérard oui là on est à l'époque alors là c'est très difficile d'évoquer cela courtement et puis surtout bon parce que je n'ai pas du tout la prétention comme ça de cerner ce qu'on a pu appeler la crise de l'église elle ne remonte pas faut-il le dire au concile ça c'est une énormité elle est nouée bien avant et puis ça n'est pas seulement le concile il y aura le drame autour du concile récupération des têtes du concile nous n'aborderons pas ce sujet là ce n'est pas de mon propos mais c'est une gidentesque opération de dynamique des groupes à l'échelle de l'église c'est sûr l'église donc là va affronter le marxisme c'est ce qu'on a appelé le progressisme chrétien en fait progrès mettons ça entre guillemets donc moi j'ai des souvenirs et là j'ai horreur de parler à la première personne mais mon propos ne serait pas acceptable si je ne le mettais comme ça pour donner avec ma part de subjectivité mon propre témoignage mais lorsque je rencontre Don Gérard je suis moi j'ai été élevé à l'école laïque uniquement au lycée de Tarbes tous mes profs ou presque tous sont ou communistes ou socialistes la droite au lycée de Tarbes c'est socialiste bon et moi là je vais à l'aumônerie la jeunesse étudiante catholique c'est un brave aumônier mais il est d'extrême gauche il est d'extrême gauche comme est d'extrême gauche beaucoup plus pervers que lui mon cousin par alliance l'abbé Robert d'Avezy qui est évoqué aussi dans le livre de Chiron mais qui est évoqué aussi beaucoup plus dans le livre de Chiron sur l'église catholique et mai 68 donc lui il est un agitateur révolutionnaire et moi je me souviens de camp de formation de la jeunesse étudiante catholique à Las Arenas près de Bilbao où en fait de formateur nous avons des gens de l'ETA donc là je suis à la GEC avec Pierre Coursalis futur militant maoïste avec Gasol avec d'autres donc là c'est un et là on nous fait ce qu'on peut appeler pour résumer la dynamite des groupes c'est à dire ça n'est pas de la et ça ça se passe dans tous les séminaires et ça c'est très intéressant ça m'a beaucoup servi d'ailleurs parce qu'ensuite j'ai aimé mon métier passionnément de directeur de relations humaines et pour le dire aussi ça a été pour moi une grande fierté que d'arriver à vaincre la CGT sur le terrain des entreprises de Midi-Pyrénées donc là il y a ce maelstrom absolument incroyable donc comment ça se passe on est réunis autour d'un animateur qui ne dit à peu près rien et il faut faire exprimer les gens alors je vais très vite pour essayer de résumer le cœur de cette perversion que pense le groupe comme si un groupe ça pensait que pense le groupe alors moi j'ai beaucoup d'expérience comme ça parce que j'ai fait beaucoup de stages pour dynamiter les dynamisateurs de dynamite des groupes alors dans l'église c'est comme ça alors dans les stages de GEC on nous faisait nous exprimer sur des sujets pour lesquels nous étions incompétents pauvres gamins que nous étions que pensez-vous de la confession alors on disait des conneries alors on voulait ça c'est cheviller à Jean-Jacques Rousseau à l'émile ou l'éducation des enfants donc comme disait Jean-Jacques Rousseau j'espère pas trop me tromper il faut que l'enfant ne fasse que ce qu'il veut mais ne faisant que ce qu'il veut il faut qu'en réalité il ne fasse que ce que vous vouliez qu'il fasse ouf pardon chers auditeurs mais c'est tout le système de la manipulation moderne et ensuite on va privilégier on oriente perfidement et on dit alors le groupe pense que et oui le groupe finit par penser que c'est du lavage de cerveau très habile ça a été utilisé par le maoïsme à sa manière donc voilà dans quel contexte l'église à cette époque là et donc vous avez noté c'est peut-être en en parlant avant mais l'importance de la psychanalyse qu'on va introduire donc dans les monastères eux-mêmes donc dont Gérard le jeune dont Gérard va voir avec affolement ce qu'on peut appeler les débuts de la théologie de la libération qui sont bien fondés d'ailleurs mais qui va être subverti parce que c'est vrai qu'il y a des injustices c'est vrai que qu'il y a un capitalisme dévorant tout ça donc une légitime révolte va être détournée alors la théologie de la libération l'introduction de la psychanalyse et là ça rend les gens dingues je me souviens dans les entreprises les gens après des stages comme ça ils divorçaient à tir la rideau parce qu'ils se disaient on leur disait mais finalement pourquoi vous êtes mariés et bien dans l'église c'est pareil pourquoi vous avez repris la soutane et donc c'est l'époque où ça défroque en masse et le phénomène est mondial de même que mai 68 est un phénomène mondial ça commence à berceler ne l'oublions pas donc c'est pas uniquement Nanterre donc dans l'église et là le petit moine dont Gérard il va tenir bon contre cette espèce de tsunami dans lequel se font rouler des centaines de prêtres des milliers de prêtres alors on va terminer sur ce que vous venez de dire en l'illustrant par les propos du père Congar qui dit nous devons passer d'une église en elle-même d'une église sur elle-même à une église dans le monde à une église pour les hommes ce qui est hallucinant de penser qu'il renie 20 siècles d'église c'est d'une c'est d'un c'est d'un narcissisme absolument étonnant mais c'est le narcissisme du contemporain qui croit toujours que ce qui a été fait avant est mal fait et il continue le problème de l'autorité centrale il faut qu'il y ait une unité qui ne soit pas une unité de commandement et d'obéissance que la catholicité ne soit pas simplement une expansion ambitieuse et qu'on abandonne une conception impérialiste de la catholicité pour une catholicité de la sainteté et il termine en disant il faut que comme le disait Edmond Rostand dans Chanteclerc il faut forcer l'aurore à naître en y croyant ce qui est un propos d'un irréalisme absolument total et à cela que répond Don Gérard et bien il répond qu'il y a un hiatus une équivoque plane toujours plus ou moins sur une institution qui craint de rester séparé du monde alors que c'est sa vocation propre et voilà toute l'histoire de ce de ce combat monastique extraordinaire qu'a mené Don Gérard donc je rappelle chers auditeurs qu'ils doivent lire deux choses le supplément de reconquête entièrement consacré à Don Gérard je rappelle l'adresse c'est 70 boulevard Saint-Germain 75 005 et le Don Gérard d'Yves Chiron aux éditions Sainte-Madeleine et s'ils veulent se documenter sur ce qu'est la vie monastique les éditions Parthénon viennent de publier un livre d'un moine allemand qui s'appelle tout simplement la vie monastique merci beaucoup Bernard Antony merci aux auditeurs merci à Arnaud à la technique toujours ange tutélaire je ne dirais pas ange dardien mais voilà chers auditeurs à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501